Bonjour les élèves, notre leçon d'aujourd'hui c'est l'écriture de la lettre K et la lettre Q minuscule cursive. La lettre K et la lettre Q. Alors, la lettre K se trace en deux fois. Les points de départ sont représentés par des points noirs et le sens d'écriture par des flèches rouges. D'accord? Alors, à partir du premier point en bas à gauche, on trace une attache droite haute. On trace une attache droite haute. Suivie d'une grande boucle et d'une verticale bien droite. Et d'une verticale bien droite. D'accord? Alors, à partir du deuxième point, à partir du deuxième point, on trace un arrondi. C'est un arrondi. Après l'arrondi, une petite boucle qui se termine par une liaison. D'accord? Alors, je répète les étapes. Une attache droite haute. Une grande boucle. Après la boucle, une verticale bien droite. Après la verticale, un arrondi. Et puis, une petite boucle qui se termine par une liaison. D'accord? Alors, on passe pour apprendre à bien écrire la lettre K. Alors, suivez-moi bien. Alors, on commence. Une attache droite haute. Et une grande boucle. Une attache bien haute. Et une grande boucle. Je fais la même chose. D'accord? Après la boucle, une verticale bien droite. Une verticale bien droite. Les dernières étapes. Après la verticale, je fais un arrondi. Une petite boucle qui se termine par une liaison. Ronde. Je répète. Je répète. Une petite boucle qui se termine par une liaison. Ronde. Et comme ça, on écrit la lettre K. Ce sont les étapes à suivre d'écrire la lettre K. Alors, je vais vous conseiller de tracer dans l'air avec le doigt. D'accord? Premièrement, avec le doigt. Dans l'air. Comme ça. Je répète. Une attache droite. Grande boucle. Verticale bien droite. Ronde. Une petite boucle qui se termine par une liaison. Ronde. D'accord? Alors, on passe maintenant pour voir les étapes d'écrire la lettre K. Alors, la lettre K se trace en 3 points. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, à partir du premier point de départ, à gauche, on trace une attache droite-basse. Une attache droite-basse. À partir du deuxième point, on trace un rang fermé. Et à partir du troisième point, on trace un trait vertical qui descend. D'accord? Une attache droite-basse. Un rang fermé. Et un trait vertical qui descend. Alors, on va écrire la lettre Q. Regardez bien. Une attache basse. Après l'attache, un rang fermé. Un rang fermé. Et après le rang fermé. Un trait vertical. Un trait vertical. Tout droit.